Celle des guichets du centre administratif en SPAC. A la ville de Bruxelles, 16 000 étrangers originaires d'Europe et d'en dehors de l'Union ont introduit une demande d'inscription 2012. Ici, il faut s'armer de patience, mais au-delà du temps, cela coûte combien de s'inscrire dans la commune ? J'ai payé 17 euros pour les frais d'inscription. C'est tout. Pour la carte d'identité ? Pour la carte d'identité, c'est ça. Pour la carte d'identité, c'est les 17 euros. Et quelques pour récupérer la carte d'identité. 17 euros, c'est bien le coût de la carte d'identité. Les frais d'inscription, strictement dit, sont gratuits. L'inscription pour les étrangers, qu'ils soient européens ou non-européens, est de 0 euro. Nous assurons la gratuité à la ville de Bruxelles. Un cas rare à Bruxelles ? A ma connaissance, la ville serait la seule des 19 communes en région bruxelloise à assurer la gratuité. Pas question de répercuter les frais réels, comme à Anvers, des frais non quantifiés. Une réponse claire de l'échemin de l'état civil à l'incourtois, à l'étranger. Il faut assumer une mission de service public. En cette période de crise, on ne veut certainement pas, de manière générale, augmenter les frais administratifs et charger un peu plus la barque de la population. Il y a une réflexion sur des tarifs divers, avec à la hausse ou à la baisse selon les cas. Mais de manière générale, il n'est pas question d'augmenter les tarifs. D'aucuns s'interrogent sur la volonté d'Anvers d'aiguiller les étrangers vers des communes moins chères. La Ligue des droits de l'homme, de son côté, envisage des actions contre cette mesure, propre à encourager un réflexe xénophobe, selon elle.